Quelle est l'explication nationale à la hausse des prix ? On voyait les surgelés par exemple. Très malheureusement, j'allais dire, il y a des explications. Elles sont au nombre de trois. D'abord, on a eu une inflation objective sur les matières premières. Alors, on y est moins aujourd'hui, mais on l'a eu pendant un an en 2022. Les matières premières, c'est le blé, c'est le lait. On a eu une inflation sur l'énergie et on a pris conscience collectivement que notre assiette, c'est de l'énergie. C'est quelque chose qui nous passait totalement au-dessus du cigare avant. Mais on a compris qu'il faut couper, il faut préparer, il faut assembler, il faut cuire, il faut réfrigérer, il faut surgeler, il faut transporter. Et tout ça, c'est de l'énergie. Et donc, on a découvert qu'il y avait un lien entre le cours du pétrole, pour faire simple, et l'inflation alimentaire. Mais les prix de l'énergie baissent, là. Attendez, le troisième point, non, mais c'est qu'ensuite, il y a eu l'effet salaire. Et heureusement qu'il y a eu l'effet salaire, c'est-à-dire que l'année dernière, les salaires ont augmenté. Donc, on a eu trois raisons objectives qu'il y a eu de l'inflation. Et puis ensuite, il y en a une quatrième, c'est qu'il y a toujours les fameux passagers clandestins de l'inflation. C'est-à-dire, en gros, la tentation naturelle qu'ont les acteurs économiques de se dire, je vais me rattraper ou je vais prendre de l'avance. Et donc, au final, quand vous additionnez ça, vous avez un niveau d'inflation qu'on n'a jamais connu. Voilà, c'est ça. Quelle est la part de ceux qui prennent de l'avance ou qui se rattrapent ? C'est indéterminable ? Alors, d'abord, c'est indéterminable, mais lorsqu'on connaît un peu cet univers-là, sans risque de me tromper, 80 à 90 % de l'inflation qu'on a subie en rayon est légitime. C'est-à-dire qu'il ne faut pas nier qu'il y ait eu de l'opportunité. Oui, il y en a eu. D'accord, mais à la marge. Mais la très grande majorité des industriels ont été confrontés à des hausses de coût. Factuellement, vous citiez tout à l'heure le surgelé et les aliments pour animaux. Dans les deux cas de figure, c'est très énergivore. Le surgelé, parce que refroidir à moins 30 degrés pour que ça soit à moins 18 dans les bacs des enseignes, ça coûte beaucoup d'argent. Et les aliments surgelés, là, c'est l'inverse. On les chauffe très longtemps et très fort pour les stériliser. Donc, c'est de l'énergie. Mais quand les grandes marques voient leurs clients bouder certains ou renoncer à certains de leurs produits, ça ne les encourage pas à faire un effort ? Eh bien, c'est la tenaille dans laquelle elles sont aujourd'hui. C'est-à-dire que ceux qui ont eu la tentation d'augmenter au-delà du raisonnable ou même parfois que le raisonnable se rendent compte qu'il y a des clients qui lâchent. Et on a des effets qu'on avait anticipés il y a un an qui s'appelle la descente en gamme. Où, en gros, quand vous achetez des grandes marques, vous continuez à en acheter, mais peut-être un peu moins. Et de temps en temps, des marques de distributeurs. Ou quand vous achetiez des marques de distributeurs, vous achetez désormais un peu plus de premiers prix qu'avant. Et ça, évidemment, au détriment des grandes marques qui sont en train de le payer parce que les volumes sont en baisse. Est-ce qu'elles peuvent le payer de façon durable ? C'est-à-dire, est-ce qu'une fois qu'on a boudé un produit de marque, on y revient ou on n'y revient jamais ? Pour une part, oui, parce qu'une partie des consommateurs qui ont goûté au rapport qualité-prix des marques de distributeurs... Qui ont fait un effort avec les fameux paniers anti-inflation. Oui, oui, et d'ailleurs, nous, on l'a mesuré. Moi, je me suis paluché, je vais le dire comme ça, parce que c'est vraiment à la mano. Tous les produits de toutes les enseignes... Non, non, mais au sens... J'ai tout calculé, donc je vous parle de ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, ça a été repris, on m'a rien demandé, mais ça m'est égal, par Elisabeth Borne vendredi quand elle a visité l'Hyper. Quand elle a dit que les prix dans les paniers anti-inflation avaient baissé de 5%, c'est une étude que j'ai faite. Donc c'est une réalité. Ce qui ne veut pas dire que les autres produits n'ont pas augmenté. Je ne veux pas être instrumentalisé. Mais dans les faits, le scope des produits qui sont dans les paniers des enseignes, entre 150 et puis 500 selon les enseignes, ils ont réellement baissé en moyenne de 5%. Cela dit, c'est une goutte d'eau dans un océan. Dans un hypermarché, il y a entre 20 et 40 000 produits. Donc ne me faites pas dire non plus ce que je n'ai pas voulu dire. Qu'est-ce qui pourrait contraindre les industriels à négocier des prix à la baisse ? Alors deux choses. D'abord qu'il y a une forme de pression publique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur le fait que les matières premières baissent. Donc ça devrait se voir dans les paniers à terme. Pour faire très simple, le prix du blé aujourd'hui, c'est le prix du biscuit en septembre. C'est-à-dire qu'il est normal qu'il y ait du décalage dans le temps parce que les biscuits lus, ils n'achètent pas de la farine tous les jours en la payant au prix du jour. Ils s'engagent sur des contrats de long terme et la farine qu'ils ont aujourd'hui dans leurs usines, ils l'ont peut-être achetée il y a 6 mois, a un prix fixé il y a 6 mois. Donc c'est normal qu'il y ait du temps de latence. Donc le premier élément, c'est qu'il va y avoir une forme de pression publique. Et puis la deuxième, c'est une pression politique. Le gouvernement, il est quand même lui aussi dans une tenaille. C'est que jusqu'en juin, il a fait de la com' autour du panier anti-inflation en espérant qu'en juin, on puisse annoncer des baisses de prix. Donc là, je ne vous raconte pas, ils ont les chocotent comme ça parce qu'il vaudrait mieux que... Mais elles vont avoir lieu ces baisses de prix, de facto ? Oui, parce qu'il y a beaucoup de filières. Le blé en est une. Aujourd'hui, le cours du blé, je sais qu'ici vous êtes soucieux des faits et des chiffres précis précis, le cours du blé aujourd'hui, c'est 250 euros la tonne. Il y a un an, c'était 400. Enfin, je vous l'arrondis à 2 euros près, pardonnez-moi. Donc, vous voyez, ça fait entre moins 35 et moins 40 %. Donc, imaginez que le prix des biscuits ne baisse pas d'ici septembre ou le prix de la volaille ou le prix du porc, parce que les biscuits, c'est de la céréale directe, le porc et de la volaille, c'est de la céréale indirecte, puisque c'est de l'alimentation pour animaux. Bon, imaginez que ces produits-là ne baissent pas. Il va falloir le justifier quand même. Il va falloir être fort et compter sur les distributeurs pour aller quand même au combat, parce qu'eux aussi, ils sont laitiers. Alors qu'il y a un autre métier, tous les produits laitiers, la probabilité d'une baisse, elle est faible parce qu'aujourd'hui, le lait payé aux agriculteurs, il ne va pas baisser de si tôt. Justement, s'il fallait s'y faire à ces prix qui augmentent, si c'était le prix de la survie de notre agriculture française, c'est un peu ce qu'essayait d'expliquer Arnaud Rousseau, le nouveau patron du puissant syndicat agricole, la FNSEA. Depuis dix ans, on a eu de la déflation dans les négociations commerciales. Les prix ont baissé. Exactement. Dix ans. Quel métier supporterait une déflation pendant dix ans ? Eh bien, c'est ce qu'a vécu l'agriculture française. Et c'est vrai qu'avec les lois Egalim, l'année dernière, pour la première année, nous avons eu une augmentation. Et je m'en félicite. La baisse des prix, ce sera quand les agriculteurs pourront se rémunérer et vivre de leur métier. Mangez bien, mangez français des produits de bonne qualité. C'est un coût ? Il va falloir s'y faire ? C'est un coût, mais il faut en avoir la capacité. Je vais vous prendre l'exemple tout bête de samedi, en faisant les courses, comme des millions de Français, dans un hypermarché, peu importe l'enseigne. Vous aviez des fraises espagnoles, 99 centimes la barquette de 500 grammes. Elles sont moins bonnes. Ok, peut-être, mais elles ont quand même plus goût de fraises que de bananes. Donc pour celui qui veut manger des fraises, c'est la porte d'entrée malgré tout. Attention à ne pas non plus être dans la condescendance, parce qu'acheter des fraises françaises, des gariguettes, à 2,50 euros, ce qui n'est pas cher, les 250 grammes, vous voyez, 250 grammes, ça fait quand même un écart de 1 à 4, 5, 6. Et donc il y a toute une part de Français qui ne peuvent pas acheter ces fraises, qui, objectivement, ont beaucoup plus de goût. Ça, oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais donc, c'est bien de vouloir le faire, mais au moment de passer à la caisse, on voit bien que les consommateurs, ils ont quand même parfois du mal, parce que le prix, tout le monde s'y retrouve. En parlant de descente de gamme, comme vous le faisiez tout à l'heure, une enseigne vient de détrôner Décathlon et Leroy Merlin dans le classement des marques précédentes et des Français. Cette action, cette enseigne de déstockage qui s'est implantée en France en 2012 et qui connaît un succès fulgurant. Dans les rayons, pas de produits frais, mais de la décoration, de l'alimentation et surtout des produits d'hygiène. 6000 références, dont 150 nouveautés chaque semaine, un roulement bien huilé et au final, un panier moyen autour de 25 euros. C'est sympa, c'est pas très cher et puis il a un peu de tout, c'est bien. Par exemple, le scotch, c'est 10 fois moins cher, donc on préfère l'acheter là que l'acheter par exemple au Carrefour à 5 euros. On vient pour acheter quelque chose et on regarde et on se dit, ah ça c'est pas cher, ça j'en aurais peut-être besoin, donc du coup, ça peut aller vite. Et il y en a beaucoup de gens maintenant passent par ce magasin pour voir s'il y a des vrais différentiels. Oui, c'est une enseigne qui est fascinante, j'aime le résumer en une idée toute simple et assez directe, Action rend riche. Parce qu'en fait, Action, il donne le droit à consommer à une partie de la population qui a du mal à consommer. Alors on peut discuter de, est-ce que je consomme donc je suis, c'est quelque chose d'épanouissant pour l'homme, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, la majorité des consommateurs ont envie de consommer et une part d'entre eux ne peuvent pas le faire et ils sont frustrés. Quand vous allez chez Action, et c'est ce que cette dame a dit là, elle a dit, je viens, je regarde et puis en gros, je pars toujours à quelque chose. Pourquoi ? Parce que ça me rend riche, ça me permet de consommer. Et ça vaut cinq fois moins cher, dix fois moins cher, je ne sais plus combien ce jeune homme disait, mais ça frappe les prix Action. Et vous voyez là, on est quasiment sur le terrain sociologique, Action rend riche. Donc du coup, vous avez envie plutôt d'aller dans cette enseigne qui vous rend riche que d'aller dans une enseigne qui vous rend pauvre. Elle appartient à qui cette enseigne ? Action, c'est un groupe néerlandais, c'est un fonds de pension derrière, donc ce n'est pas une famille, ou ce n'est pas Carrefour, ou ce n'est pas un distributeur classique. Et c'est un succès colossal, colossal.